Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à cette session d'information. On commence le bulletin d'information avec l'actualité du moment, le certificat d'études primaires. Après le déroulement de la session normale juillet 2023 du certificat d'études primaires et la proclamation des résultats, le vendredi 30 juillet dernier, c'est au tour des candidats de la session des malades de plancher à partir de ce lundi 3 juillet 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Les dispositions sont prises par les autorités pour une bonne marche de cette session des malades. Le gouvernement béninois a pris des dispositions pour autoriser l'installation de plusieurs stations, services et assurer par la même occasion la disponibilité en carburant. Ceci pour améliorer le quotidien des populations et contenir le flux important des clients dans les stations depuis l'inflation de l'essence. Ainsi, des équipes de l'Agence nationale de la normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM a procédé à une descente inopinée dans plusieurs stations, services de Cotonou et Environ dans la journée du 30 juillet 2023. Suite aux vérifications, certaines stations ont répondu aux normes, tandis que d'autres non. Ceux épinglés ont automatiquement reçu des finites rouges de l'ANM émises sous ce lait devant les clients venus s'approvisionner. Ces stations ne pourront plus servir avant la prise des mesures adéquates. Notons que l'ANM est une structure publique habiletée à contrôler les instruments de mesure en République du Bénin. Plusieurs missions étrangères comme le Niger et la République démocratique du Congo ont déjà défilé à la Direction générale des impôts du Bénin pour s'imprégner de la conduite de la réforme des factures normalisées avant de l'implémenter dans leurs pays respectifs. C'était le tour de la Direction générale des impôts du Tchad qui a effectué du 19 au 23 juin dernier une visite de travail au Bénin portant sur la réforme des factures électroniques normalisées. La Direction générale des impôts du Bénin s'est ainsi ouverte à la délégation tchadienne pour des échanges et des partages d'expériences. Au thème du séjour, les hôtes se sont dit satisfaits et très édifiés car tous les aspects de la réforme des factures normalisées leur ont été exposés. Ce sera tout pour OBL InfoMidi de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Il vous a été offert par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en quittant Quotard pour l'Université d'Abomekalavi. InfoLine 00229 91 77 72 77 Sous-titrage Société Radio-Canada